Revue de presse du mardi 23 janvier 2024. Pensez à faire suivre vos amis pour les informer. Juste l'info, mais des infos justes. Alors Gaza ben rejette les conditions listées dans un rapport du Hamas pour la libération des otages, alors que ses propres citoyens demandent que le gouvernement négocie avec le Hamas. Ukraine, 25 morts à Belgorod, qui seraient selon tiède des mercenaires à Syrie, pendant que Moscou continue ses frappes en Ukraine. Shalom, bon sang. Ce matin, je reviens sur le sujet du moment qui va démarrer d'ici une toute petite semaine, le prix de l'électricité en attendant de voir ce qui se trame parmi les paysans. L'un, oui, l'autre, parce qu'ils sont nombreux, vient de confirmer que la facture augmentera entre 8,6 et 9,8%, selon les contrats, à partir du 1er février, a annoncé le sinistre de l'économie. Non, non, le maire. Une ordure qui n'hésitait pas en plus à mettre à jour son racket en plein hiver. Car c'est bien une racket dont il s'agit. Le sinistre de l'économie avait promis que l'augmentation des prix de l'électricité consécutive, à la fin progressive du bouclier tarifaire, ne dépasserait pas les 10%. Cherchez l'erreur. Encore pas mal de Français parmi les plus diminués qui vont être obligés soit de ne plus se chauffer, ne plus bouffer, ne plus payer leur loyer, etc., etc., et se geler les alibofis, et bien entendu être découverts à compter du jour d'après le versement de leur salaire. Le 9 juin, moi je vais m'en rappeler des taxes de la marque Ron Connery. Je pense qu'une grave générale comme en 68 va devoir se faire pour virer tous ces baltrings. Vous avez voulu foutre qui ? Profitez-en bien. Encore 3 ans, il faut bien payer les cadeaux faits au PSG, entre autres. Hausse nécessaire pour garantir les investissements dans de nouvelles capacités de production. Alors que la hausse est liée au retour des taxes dans l'EDF, on ne verra même pas la couleur. Ils nous prennent pour qui ? Pour des quiches. L'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation de la Commission européenne qui leur permet de dissocier le prix d'électricité et celui du gaz. Pourquoi pas la France ? Rassurez-vous, il y en a qui ne seront pas impactés par cette augmentation. Il s'agit des sans-abris, comme cet homme de 76 ans qui vivait depuis 5 ans dans le bois de Vincennes, dans une cabane de fortune, et qui est décédé. Pourtant, on pouvait le loger. Il y a de la place dans une maison inoccupée au Touquet, un fort à Brégançon, un pavillon à la lanterne, et bien sûr plusieurs centaines de milliers de bureaux chauffés, mais inoccupés. En 2024, c'est inconcevable, insupportable que des gens soient à la rue ou vivent dans les bois comme au Moyen-Âge. Comment pouvons-nous accepter ça ? Allons rejoindre nos amis agriculteurs. Le méprisant des Français préfère Bruxelles et Berlin, un bon petit soldat de mes collègues. Ce gouvernement ultralibéral est de la droite à la plus ringarde depuis 50 ans, et plus qu'inquiétant, lui et son requête, ça suffit. 10%, ce sera donc la première à basse, entre guillemets, d'impôts. Pour les classes moyennes, alors, il y en a qui disent que le Morveux des Châteaux, c'était un rempart pour la France. Moi, je pense que c'est plutôt le rempart de la France en Europe. Prépare le trousseau de clé, Manu. Marine Lapenne est déjà garée au 55 rue du Faubourg, Saint-Honoré. Et Jordi, bordel là, stationne, quant à lui, vers le 57 rue de Varane. Beaucoup de Français avaient déjà arrêté de se chauffer. Maintenant, ils vont économiser sur les douches et les repas chauds. Allez, bonne journée quand même.